Bonjour à tous, ici Arsinoe ou Manitia Janananda pour ceux qui me connaissent sous mes deux prénoms. Et je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Afin toute chose, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. Et puis si vous appréciez ce que je vous propose, n'hésitez pas à me laisser un like ou un commentaire. Je suis toujours très heureuse de les recevoir et je vois qu'on s'avance doucement vers 500 abonnés. Et dans tous les cas, merci d'être là et d'écouter ce que je vous propose. Il y a quelque chose qu'on m'a beaucoup dit en Inde et qui m'a beaucoup choquée quand on me l'a dit. Parce que je ne comprenais pas le sens de cette phrase. Et à cette époque-là, je n'ai pas osé dire que je n'étais pas d'accord. Avec le sens de cette phrase. C'est quelque chose que j'aimerais dire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le milieu de la spiritualité, du bien-être et du New Age qui ont acquis cette phrase, qui l'ont internalisée et qui la répètent sans forcément comprendre le sens de ce que ça va dire. Tu n'as pas peur d'échouer, tu as peur de réussir. Alors, en premier abord, on se dit, ben non, c'est faux. Parce que personne n'a peur de réussir en vrai. Et c'est ce que je crois. C'est que personne n'a peur de réussir. On peut avoir peur de beaucoup de choses. Mais réussir, c'est quelque chose qu'on veut. Donc, c'est quelque chose qu'on place en but. Donc, c'est quelque chose vers lequel on va tendre, pour lequel on va faire des actions. On ne va pas avoir peur, justement, de ce but puisque c'est ce qu'on veut. Donc, quand on dit, mais non, tu as peur de réussir, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. On n'a pas peur de réussir. On a peur de rater quelque chose sur le chemin qui mène à la réussite, peut-être. On a peur de s'auto-saboter. C'est un terme qui est très à la mode aussi. Ou on a peur de se faire mettre des bâtons dans les roues. Pourquoi pas ? On a peur de ne pas arriver à un résultat. On n'a pas peur d'arriver à un résultat. Ça, c'est une première chose. C'est très important. Ne dites pas, mais non, tu as peur de réussir. Ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais vrai. Par contre, là, il y a quelque chose de vrai. C'est que pour réussir à un résultat, mettons, je vais être une chanteuse de musique, de mantra très connue. Bon, ça, c'est un résultat. Pour moi. Pour les autres, il y aura d'autres résultats, bien sûr. Donc, je pose ça en tant que résultat. Je n'ai pas peur de ça. C'est ce que je veux. Donc, je vais mettre tout en place pour pouvoir y arriver. Par contre, ce dont j'ai peur, c'est peut-être d'aller démarcher des salles de spectacle pour proposer un concert de musique spirituelle qui n'est pas forcément en adéquation avec leur valeur. Ou alors, je vais avoir peur d'inviter mes amis parce que je vais avoir peur de leur critique ou de leur regard. Ou alors, je vais avoir peur de faire une publicité sur Facebook parce que je ne sais pas du tout comment faire. Ou alors, je vais avoir peur d'aller chercher des musiciens parce que, en fait, je ne sais pas qui c'est et je ne sais pas si je vais m'entendre avec eux. parce que toutes ces choses-là, c'est des choses dont je peux avoir peur. C'est des étapes dont je vais avoir besoin pourtant pour réussir à atteindre ce que je veux, c'est-à-dire devenir une grande chanteuse connue. Voilà. Si ça, c'est mon résultat. Et effectivement, chacune des petites peurs qu'il y a sur le chemin du résultat eh bien, peut m'empêcher d'atteindre ce résultat. Et dans ce cas-là, je n'ai pas peur d'atteindre le résultat. J'ai peur de ce qu'il va falloir que j'assume. Les sacrifices, peut-être, s'il y en a, que je vais devoir faire. Si je vais assister à ce résultat. Je vais avoir peur de ce à quoi il est nécessaire que je me confronte. Que ce soit les autres, que ce soit les difficultés matérielles, je vais avoir peur de tout ça. Et ça, ça peut bloquer, effectivement, mon avancement vers le résultat. Mais ce n'est pas du résultat dont j'ai peur. C'est d'aller combattre ce qui m'empêche d'y arriver. Autrement dit, ce qu'on essaie de vous dire quand on vous dit « Non, non, mais tu as peur de réussir, en fait, ce n'est pas du tout ça. » On essaie de vous dire qu'il y a peut-être pour vous des bénéfices cachés dans le fait de ne pas réussir. Parce que lorsqu'on décide de faire quelque chose d'important pour soi, ça nécessite de se remettre en question. Et lorsqu'on décide de ne pas le faire, ça nous évite la remise en question, ça nous évite la souffrance, ça nous évite les difficultés, ça nous évite des moments de doute, des moments de colère, parfois des moments où on ne se sent pas bien parce qu'on pense qu'on a raté. On est humain, donc on est tous plus ou moins sujet à ce genre de choses, même si on fait des efforts pour s'en sortir, à moins d'être un maître réalisé. Il y a toujours un moment où il y a une petite graine qui va rentrer dans les rouages de notre mécanique bien huilée, ou qu'on pensait bien huilée, et là on va péter un câble parce qu'on nous demande 50 euros de plus pour une salle, et on ne comprendra pas pourquoi. Par exemple, vous voyez, en fait, ne rien faire, c'est reposant. Parce que ça nous évite de sortir de notre routine, de notre train-train, de nos bonnes vieilles habitudes, et on les aime bien, parce que c'est confortable. Mais quand on veut faire quelque chose dans la vie, eh bien oui, ça arrive, ça arrive même souvent, qu'on ait peur. Mais on n'a pas peur de réussir, on a peur d'échouer, on a peur de se regarder en face, surtout. Et on a peur de sortir, eh bien, de notre routine. Parce que ça pourrait nous amener à remettre en question qui on est. Et on n'attrapeur de ça, ou de l'image qu'on donne. on a très peur de ça. On a très peur de remettre en question l'image qu'on donne aux autres, l'image qu'on se donne à soi-même. On a très peur de découvrir qu'on est quelqu'un d'autre que ce qu'on pense. Alors voilà, quand quelqu'un vous dit t'as peur de réussir, n'écoutez pas ce qu'il dit, mais écoutez ce qu'il y a derrière les mots. Parce qu'il y a peut-être autre chose dont vous avez peur. Voilà. merci d'avoir regardé cette vidéo. Encore une fois, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada